M. le maire Bonnet de présider la cérémonie de remise de bourse de la fondation Enrégé. Est-ce que vous pouvez revenir sur la signification de cette manifestation ? C'est une manifestation traditionnelle que la commune organise chaque année, suite au vœu réalisé par Enrégé, qui a mis à la disposition de la commune des infrastructures à partir desquelles nous tirons ses ressources. Donc, destinées à des élèves choisis au niveau des 46 écoles publiques que compte la commune. Nous en choisissons 200 par un, à raison de moitié filles, moitié garçons, personnes qui sont en situation aussi de vie, en situation défavorable, comme on dit souvent. Donc, en tout cas, ce que je voudrais dire par rapport à cette dynamique-là, au-delà des actions que nous réalisons à partir de la fondation, la commune aussi accompagne en termes de bourse sociale toutes les personnes qui sont en situation soit de handicap ou qui vivent dans des conditions défavorables. C'est tout le sens, en tout cas, de cette manifestation d'aujourd'hui. Et aussi, j'en profite pour remercier des donateurs qui nous accompagnent dans ce sens-là, notamment le Rotary Club, qui quand même régulièrement nous fait des dons. Cette année, on a reçu un million de francs qui accompagnent la fondation dans ces dynamiques. La commune aussi essaie, en tout cas, d'aider, aussi d'accompagner les jeunes aveugles avec la mise en place d'une école, d'une classe en braille. Et nous avons vu les résultats, nous avons vu les prestations des élèves qui, effectivement, suivent les cours à partir de la technique braille. Vous avez pris des engagements par rapport aux doléances des élèves de cette classe braille. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces engagements-là ? Tout à fait, c'est des engagements que nous allons honorer, qui se situent donc au niveau de trois ordres. La première préoccupation, c'est lié au transport. Il faut trouver les voies et moyens pour aider les élèves à aller en salle, en classe. Donc là, on s'est engagé, moi je me suis engagé personnellement à accompagner, déjà, la fondation. La fondation a réussi à prendre en charge une partie du transport. Et personnellement, moi je vais contribuer au complément de cet engagement-là. La deuxième préoccupation exprimée par les élèves est relative à l'uniforme, que je vais personnellement prendre en charge. Et la troisième, elle est moins compliquée. Donc, il y a des tables-bains qui font défaut. Nous allons faire en sorte que, effectivement, cette préoccupation-là soit réglée, donc avec la mise à disposition, effectivement, de tables-bains. Donc, en tout cas, nous allons continuer dans cette dynamique-là, à essayer d'apporter les éléments de réponse par rapport à la préoccupation de ces braves jeunes, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est-à-dire étudier pour demain servir leur pays.